Coucou tout le monde, je reviens avec vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne, ça va être une vidéo haul, ce sont les achats que j'ai fait, haul des soldes en fait, ce sont les achats que j'ai fait durant mon dernier voyage, c'était à Las Palmas, donc j'ai fait des petits achats, j'ai pas vu dans les nouvelles collections, c'était juste, je rentrais direct au magasin pour aller voir les achats. Le plus cher, le plus cher article, il m'a coûté 13 euros, sinon c'était 5 euros le maximum, donc je vais vous montrer tout de suite. Alors je vais commencer par Bershka, et c'est là où j'ai profité des 5 euros. Donc j'ai pris une chemise, une chemise bleue, voilà, avec le petit truc ici devant, et derrière c'est une coupe évasée, je crois, c'est une coupe évasée. Et là, en fait, ici il y a deux tissus, il y a celui-là, et celui-là, il est un petit peu transparent. Voilà, donc celle-là, elle m'a coûté 5 euros. J'ai pris celle-là en Bordeaux, il y a une petite poche en cuir, ici, et vous voyez le prix, c'est 4,99. Voilà, 5 euros. Son prix initial, en tout cas son prix en Belgique, il faisait 19 euros. Donc à 5 euros, c'est une très très bonne affaire. Voilà, deux devant. C'est pas le même tissu que l'autre, en fait. Et deux derrière, ils sont froissés. Parce que je suis venue il y a une semaine des vacances, j'ai décidé de faire la vidéo, et j'ai laissé les articles dans le sac. Comme ça, je suis sûre que je vais la faire. Si je les avais rangées dans ce plat-faire, je ne l'aurais pas faite. Alors, j'ai pris... Ça, c'est un pull. Voilà. Ah, 5 euros. Je n'avais pas trouvé le S, j'ai pris le M. 5 euros, il ne faut pas le rater quand même. Si c'est un peu large, ce n'est pas grave. Voilà, donc il est en maille. Et voilà, vous voyez, donc ça montre un petit peu le corps. Donc ça, je vais sûrement sur le bleu. J'aime bien le marier avec du rouge. Donc je vais mettre un débardeur rouge dessus. Ça fera beau, j'espère. Un petit pull comme ça, basique. En fait, j'aime bien quand c'est une couleur unie. On ajoute un colis ou un petit accessoire, ça fait beau. 5 euros, encore une fois. Avec le petit détail, ici. Rose. C'est un rose. Et de derrière. Voilà. Comme ça, enfermé. Donc ça reste un petit peu d'eau nue. Mais pas beaucoup. C'est sûr que je ne vais pas le mettre en hiver. Je vais me geler. Et voilà. Donc celui-là aussi, il m'a coûté 5 euros. Celui-là. Voilà. Ça ressemble au rouge. Voilà. Le même petit détail ici. Mais c'est juste que là, il y a des rayures. Et c'est à 5 euros. Quand je ne trouvais pas du S, je prenais du M. Ça me dérange pas. 5 euros, je n'allais pas le rater. Surtout quand on regarde le prix en Belgique. Qui était à 18 euros. Je ne vais pas le rater. Peut-être que je vais grossir. Et le dernier truc que j'ai pris. Ça c'était... Pull comme ça. Voilà. Mange 3 quarts gris. Et je l'ai pris à... 2 euros. Au lieu de 13 en Espagne. Et de... 15 en Belgique. Donc à 2 euros. C'est ça ce que j'appelle des soldes moi. Puis ici en Belgique, on trouve hier soldé. Je suis passé à Stradivarus. Je n'ai pas trouvé grand chose. J'ai pris juste un pantalon et une chemise. Et ce sont des couleurs que je n'ai pas. C'est pour ça que j'ai choisi des hantes. Donc encore une fois... Ça c'est plus cher. Une chemise turquoise. Voilà. Avec le col, il est un petit peu rang. Deux derrière. Et celle-là m'a coûté... Beaucoup plus cher. Ciseaux. Je l'ai prise à ciseaux. Voilà. Et j'ai pris un pantalon. C'est pas un pantalon, c'est un déguise je crois. Oui c'est un déguise. C'est un jiki. Un jiki. Jiki. Voilà. En beige. Derrière. J'ai pris à 6€. Là c'est enlevé. Voilà. Il faisait 18€ en Espagne. Et j'ai pris à 6€. Les bonnes affaires. J'ai acheté de chez Mongo. En fait j'ai acheté que des pulls. Je n'avais pas besoin de pantalon. Que des pulls et des pulls. J'ai pris celui-là de chez Mongo. C'est un pull. Voilà. rayé en noir et blanc. Un petit peu large. Donc c'est la forme carré je crois. Je crois que c'est la forme carré. Voilà. Donc je l'ai pris à 15€. 15€ au lieu de 30. Ça c'est le plus cher. Ensuite. Chez Zara. J'ai pris une veste. Voilà. Une petite veste grise. Chimé je crois. C'est un trait. Donc avec ici. Ah oui. Donc ici il y a le petit détail du cuir. Par là. Et au niveau du col. Donc j'aime assez. Voilà. C'est le petit plus. Donc je l'ai pris à 20€. Au lieu de 46€. En Espagne. Et au lieu de 60€. En Belgique. Vous voyez la différence des prix. Entre Zara en Espagne. Et Zara ici. Pour une veste. Il y a. Au lieu de 46€. Ils la vendent ici. A 60€. Quand même. Ça fait 14€ de différence. Donc il vaut mieux attendre. Acheter en Espagne. Ou bien. Attendre plus. Et acheter en solde. En Espagne. Ça vaut vraiment le coup. Bien. Et j'ai pris. Une chemise. Noire. Voilà. Avec. Le petit truc. Voilà. Pour faire le petit ruban. Ici c'est un petit truc. Classique. Certes moi je ne mets jamais des trucs classiques. Mais là j'ai envie. Il a envie de changer. Changer. Voilà. Elle est transparente. Pas beaucoup. J'avais l'impression qu'elle était un peu plus transparente. Ah oui. Parce qu'il y a la doublure. C'est doublé ici. C'est doublé par le devant. Et non pas par le derrière. Voilà. Ça c'est de chez Zara. J'ai pris. Un petit peu noir. Basique. Avec. Ça. Au niveau. Du. Coudre. Voilà. En coton. Je l'ai pris à 4 euros. 4 euros. J'ai pris cette paire de chaussures. Noire. De chez Blanco. Voilà. Avec un petit talon. Pas un grand talon. Voilà. De chez Blanco ils étaient soldés. Ils étaient à 13 euros. Je croyais que c'était les plus chers que j'avais acheté. Mais non. Ils ne sont pas les plus chers. Donc ça c'est pour les vêtements. C'est ce que j'ai acheté en vêtements. Je n'ai pas essayé de voir dans les nouvelles collections. J'ai rentré directement dans le petit coin de son. Pour essayer de dénicher quelques trucs en fait. Ensuite je suis passée chez. Je ne sais pas. C'est Inglot. Inglot il n'y a pas en Belgique. Donc j'en ai profité quand j'étais là-bas. Donc j'étais à un magasin d'un centre commercial. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques articles qui étaient soldés à moins 40%. Et tous les magasins étaient soldés à moins 25%. Donc moi bien sûr j'ai regardé dans le côté B, moins 40%. Donc dans le premier magasin j'ai pris des blushs. C'est dur. Je ne sais pas si je vais les enlever. Alors voilà. Donc j'ai pris des blushs. J'ai pris deux blushs. Deux fards à joues. Voilà. Celui-là il est pêche. C'est un pêche. Et celui-ci c'est un brun irisé. Alors ceux-là je les ai pris comme ça parce que c'est ceux-là qui étaient moins 40%. Je les ai pris à 4€. 4€ chaque année. Voilà. Et j'avais cherché chez eux une palette comme ça. Une grande palette pour mettre les blushs. Ils n'avaient pas. Donc j'ai pris la palette de la poudre libre en fait. La poudre libre elle est carrée. Voilà. Donc moi j'ai pris celle-ci et j'ai mis. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci et j'ai mis mes deux fards à joues. Même si j'aurais préféré qu'il y ait une grande comme ça j'aurais le choix. Donc je vous montre les couleurs. Donc pour celui-ci. C'est ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et ça. C'est celui-là. Et non. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça fait une très très belle couleur sur mon visage. En fait c'est les couleurs des fards à joues qui me vendent le plus. Maintenant que je suis un petit peu bronzée. Donc voilà. Donc j'avais pris du premier magasin. J'avais pris la palette. Les deux fards à joues. Donc. Celui-ci. En fait je ne sais pas si une glotte n'est pas chère. En fait en Espagne. Celui-là il coûte. Il coûte 11 euros. A moins 25%. Je l'ai pris à 8 euros je crois. Ou bien 7,99. Quand j'étais à Roubaix l'année passée. Un rouge à lèvres il coûtait 22 euros. Je me rappelle parce que je m'étais dit. C'était plus cher que Mac Mac. Il coûte 18 euros. Lui il était 22 euros. Donc je ne sais pas si c'est juste là-bas que c'est moins cher. Ou c'est ça le prix. Ou bien si à Roubaix c'est plus cher. Donc je ne sais pas du moment. Puisque ça ne se vend pas ici. Alors voilà la couleur que j'ai choisie. C'est beaucoup plus pour l'hiver en fait. Une couleur d'hiver. Une couleur d'hiver. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui. Voilà. C'est un très beau rendu sur les lèvres. C'est très bon. Donc cela. Donc ça a été deux blushs. Deux blushs. La palette. Et ça c'était à 20 euros. Je voulais retourner au magasin. En fait quand elle m'a dit 20 euros. J'ai dit ok. J'ai payé. Je suis sortie. J'ai essayé de voir sur le ticket de caisse. Oui c'est ça. Je voulais retourner. Mais j'avais peur qu'elle me dise. Ah je me suis trempée. Ce n'était pas comme ça. Donc je me suis dit ok. Ce n'est pas grave. J'attends. Tellement je ne m'attendais pas. Quand je vous l'ai dit. Un rouge à l'évra d'ouvray. Chez Inglos. J'ai coûté 22 euros. Alors acheter tout ça. A ce prix là. Je ne m'attendais vraiment pas. Donc. Deux jours après. J'ai été dans une autre rue commerciale. Commerçante. Je ne sais pas ce qu'on va dire. Et là-bas. Je trouvais un magasin Inglos. Qui me mettait moins de 40%. 50% sur tout le magasin. Pour cause de déménagement. Donc. Et là. Malheureusement. Malheureusement. J'avais avec moi que 10 euros. Donc. Il fallait que j'achète pour 10 euros. Mon mari n'était pas à côté de moi. Je n'avais pas mon sac qui était sur la poussée. Donc. Donc. Il fallait faire un choix. Et pour 10 euros. J'ai acheté. Trois autres fards à joues Inglos. Trois euros chacun. Quand j'ai dit à ma soeur. Elle m'a dit. Haram Elik. Mais vraiment. Haram Elik. Tu trouves un truc comme ça. Tu n'achètes pas. Tu ne nous achètes pas. Tu n'as même pas pensé à acheter. Et à vendre à tes clients. Mais vraiment. Je n'y avais pas pensé. Je n'avais pas avec moi. Donc. Je n'y avais pas pensé. J'ai dit. Ok. J'achète. Mais vraiment. C'est bien dommage. J'ai regretté. Mon vol était le lundi matin à 8. 9 heures. A 9 heures. Mais le dimanche. Je me suis dit. Mais pourquoi. Laisse-moi le chute. Laisse-moi le chute. Vraiment. Prêt. Je n'ai pas pensé. Mais bon. Il fallait réfléchir sur le coup. J'ai cherché le Duraline. Mais je ne l'ai pas trouvé. Malheureusement. Alors. Celui-ci. C'est un blush crème. Voilà. La référence. Et en fait. Celui-là. Je l'ai payé à 3 euros. J'ai vérifié sur le site Inglot France. France. Je crois. Non. Inglot en Hollande en fait. Et ça coûtait 14 euros. Donc. Moi j'ai pris à 3 euros. Et avec toutes les teintes. Il ne faut pas rigoler. Et c'est ça. Petit petit. Ça. Non mais d'abord je suis bronzée. J'aurais du mal à vous montrer les couleurs. En tout cas. Je l'ai essayé. C'est un très beau très beau rendu. Sauf que je dois être. Non. Non. Tout simplement. On va se bronzer comme ça. Parce que comme ça. Ça ne donne pas beaucoup. Ça ne se voit pas très très bien. Mais bon. A 3 euros. Nartou. Je le laisse comme ça posé. J'ai un blush Inglot. Alors. Ensuite. J'ai pris. Celui-ci. C'est un. C'est un rose. Rose, rose, rose. Ouais. Voilà. C'est celui-là. Il est rose. Irisé. Et voici la référence. C'est le numéro 38. En fait. Et en dernier lieu. Du chez Inglot. J'ai pris. J'ai pris le numéro 26. Et c'est un fard à jour. Donc j'ai fait le stop. C'est un fard à jour. C'est. Ah non. Je ne crois pas que la Régine. Regardez la couleur. C'est. C'est. C'est jeune. Jeune je crois. En fait. Ils n'avaient pas le testeur. Donc du coup. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est. En tout cas. A tester. Je vous ferai un jour. Les swatchs. Sur mon visage. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que Régine. Je ne sais pas. On ne va pas. Et je suis passée par un petit magasin. Et j'ai vu qu'ils vendaient du NYX. Alors j'en ai profité. Pour acheter un rouge à lèvres. J'ai essayé une couleur d'été. Voilà. J'ai pris. C'est les mat en fait. Et. Voici la couleur. Je ne l'ai pas essayé sur mes lèvres. Quand je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté. Je ne l'ai pas essayé. Mais quand je l'ai essayé. Sur mes lèvres. Surtout avec. Mon teint actuel. Ça ne va pas. Donc. Il faudra vraiment être blanche. Je vais attendre. Descembre janvier. Vu qu'il n'y a pas de soleil. Je serai vraiment blanche. À ce moment là. Et. J'ai pris avec un traceur. Parce que. Quand je mets une couleur foncée. Je ne sais pas. Je ne sais pas mettre un rouge à lèvres foncée. Sur mes lèvres. Parce que je dépasse tout le temps. Les bords. Donc il me faut. Un traceur. Pour que je puisse tracer en fait. Et c'est. La même couleur. Celui-ci il était en sauce. Et je l'ai pris à 1,50€. C'est le. 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 Cappuccino. Voilà. Voilà. Donc. À côté du rouge à lèvres. À côté du rouge à lèvres. Donc ça donne ça. C'est très beau. Et ça me permettra de ne pas. Dépasser mes lèvres. En fait. Ce qui m'arrive. C'est ici en fait. Quand je mets du rouge à lèvres. Je le mets. Voilà. Comme ça. Mais quand je ferme. Ici il y a des plis en fait. La plupart des fois. C'est pas beau à voir. Du coup j'essaie de. De me limiter avec ça. Et. Ce que j'utilise la plupart des temps. C'est celui-là. C'est le. C'est celui-là de Make Up For Ever. C'est le. Lip line perfecteur. En fait. C'est. Ça permet. En fait. Quand tu le mets. En fait. Quand je le mets. Quand je mets le rouge à lèvres dessus. J'ai du mal à appliquer le rouge à lèvres dessus. Vraiment. Ça ne laisse pas déborder en fait. Et ça permet de. Qu'il tienne bien. Le rouge à lèvres. Qu'il tienne bien. J'ai acheté un parfum. Voilà. Je vous montre. Hop. Hop. Et voilà. Donc ce que j'ai acheté. Je pensais que j'avais fini. Mais j'avais pas fini. Donc j'ai acheté le parfum Escada. Vu que. C'est trois derniers mois. Donc. J'ai essayé de finir presque tous mes parfums. Là il ne me reste que deux. Celui-là c'est le troisième. C'est le nouveau. Donc j'ai essayé vraiment de finir. Pour commencer de nouveaux parfums. Pour acheter de nouvelles sortes. Donc j'ai pris le Escada. Il s'appelle. Specialty Escada Elexia. En fait. J'ai pris le parfum. C'est un 50. C'est un 50 ml. Avec la petite crème. Qui est de 50 ml aussi. A 35 euros. Je les ai pris à la dernière minute. Au du chiffre. A l'aéroport. Ça sent trop 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 bon. C'est fleuri. Mais fleuri. Pas fleuri. Mais vraiment fleuri chic. Je dirais. Donc voilà. Donc ce sera tout pour mes achats. C'est pour mon mini haul. Le solde. Special solde. Et j'espère que ça vous a plu. Et... A très bientôt. calculate. But Miz. Bon. 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 Bon.